Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je crois que c'est la première fois que je fais un concept comme ça, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis illustratrice. Et je fais beaucoup d'illustrations sur le thème des pokémons, des animaux, et pas que, vraiment on peut me contacter pour tous les sujets. Et je vous emmène avec moi sur mon dimanche type, souvent je fais ça le dimanche. Généralement, je commence la journée en répondant à vos emails, notamment les devis. C'est là où je vais pouvoir vous donner toutes vos réponses, voir les prix qu'on peut faire ensemble, la réalisation du projet, etc. La dernière fois, j'ai fait un projet pour Laura, qui m'a demandé de lui réaliser son faire-part, donc avec des petits détails un petit peu par-ci, par-là, et sur le thème de Disney. Donc, elle a validé le projet, on va passer à l'export et à l'impression, puis je vais lui envoyer directement. Pour l'impression, on utilise un papier très épais japonais, donc il y a vraiment un très très beau rendu avec un peu de grain. C'est assez chouette, ça rentre très bien sur les prints. La cliente m'a demandé du coup une impression au format A4, donc c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Et ensuite, elle s'occupera d'imprimer grâce aux fichiers tous ses faire-parts. Je me suis achetée un Inkan, ça se présente comme ceci. C'est un tampon japonais, c'est très très populaire au Japon, puisqu'en fait, les personnes s'en servent pour faire leur signature. Et donc moi, je m'en suis client avec ma signature d'artiste. Et j'adore tamponner les illustrations avec, je trouve que ça rajoute vraiment un vrai cachet. Je vais vous montrer dessus. Et ensuite, on procède à la réalisation du tampon. Alors ensuite, je vais procéder au retour client. On a eu deux retours clients cette semaine. Donc on avait fait un envoi à un client pour les Émirats Arabes Unis, mais il s'est revenu avec adresse inconnue. Du coup, après, je dois lui envoyer un mail, etc., pour voir avec lui. On avait le Kaiminus avec les Sakura, que j'aime beaucoup. Ensuite, il avait commandé le Bulbizarre, donc c'est la toute première carte custom que j'ai fait. Et ensuite, il avait commandé la Lugia dans l'océan. Et dans un premier temps, on va passer au rangement des cartes. Donc j'ai ma petite boîte à cartes. Donc ensuite, on a le retour de Chloé. Donc j'ai bien vérifié, tout est revenu de la France jusqu'au Japon en bon état. Chloé m'avait commandé un petit porte-clés comme ceci. C'est un petit porte-clés Bulbizarre. D'ailleurs, celui-ci, c'est mon dernier. Donc il n'y aura pas de rab sur Etsy. Mais si vous en voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais refaire une deuxième fournée. Ensuite, Chloé m'avait commandé un print de carapuce, que je vous mets juste ici, qui est vraiment très joli carapuce dans sa salle de bain. J'aime beaucoup. Pour terminer, le print de Bulbizarre avec les Koinobori, qui sont ces petits poissons qu'on voit autour et qu'on accroche au Japon pour la fête des garçons. Ensuite, c'était le moment de mettre en ligne une nouvelle carte custom que j'avais réalisée et je devais la mettre sur la boutique Etsy. C'était une carte de ma reel inspirée du Japon. Et donc, j'avais envie de faire un reel pour la présenter sur les différents réseaux. Donc là, je prépare mon fichier. Donc, on va imprimer 4 cartes par page. Et puis, j'ai peut-être rajouté un petit sticker. Je pense que je peux rajouter le sticker de Salamèche, qui est quand même assez mignon. On va le réduire un petit peu. 5 cm, c'est très bien. Pour l'impression des cartes Pokémon et donc des stickers, on utilise avec Alec un papier holographique qui rend vraiment très très bien. Et on va passer à l'impression tout de suite. Vous allez voir, c'est super joli. Ensuite, en règle générale, je confie la découpe à Alec parce qu'il s'occupe vraiment bien de la découpe. Moi, je ne suis pas assez patiente et lui, il fait ça vraiment très bien. Disons qu'il ne tape pas sur la cricule. Vous voyez comme ça brille, c'est vraiment super joli. Ça rend trop trop bien. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il va falloir la transformer en carte Pokémon. Donc pour que ce papier holographique se transforme en carte Pokémon, on va avoir besoin d'une carte Pokémon. Je prends toujours une carte Pokémon Énergie. Ça évite de gaspiller d'autres cartes. Ensuite, on va avoir besoin d'une machine pour arrondir les bords, une petite pince pour attraper correctement les produits et un gros ciseau. Nouvelle histoire à propos de ma toute nouvelle illustration. La dernière fois, je me promenais sur Instagram et vu que j'habite au Japon, j'ai eu une pub pour aller voir les Hotas. Est-ce que vous saviez que les lucioles, ça ressemble à ça ? Non, parce que moi, je ne le savais pas. Et clairement, je me suis ravisée parce que je n'avais pas envie de me retrouver avec toutes ces bêtes-là dans mes cheveux. Et au final, ça m'a inspiré une illustration très japonaise. Donc, aller voir les lucioles, mais pas en vrai, en dessin et avec Marille. Mais une Marille un peu comme moi, qui était assez effrayée. J'ai dessiné une Marille entourée de lucioles, donc des petits points lumineux qui, quand on regarde de loin, sont très très beaux. Mais je vous rappelle qu'ils ressemblent à ça. Et donc, je l'ai imaginé se carapater tellement il y avait de petites bêtes autour d'elle. Vous pouvez retrouver l'illustration et la carte Pokémon en plusieurs formats sur ma boutique Etsy, lien en bio. Je ne fais pas que des cartes Pokémon. Celle-ci, c'est vraiment pour ma boutique Etsy avec des Pokémon, donc c'est plus générique et ça peut parler à tout le monde. Mais je fais aussi des cartes Pokémon personnalisées. Donc ça, c'est moi. Je l'ai faite très récemment puisque, comme vous avez pu le voir la semaine dernière, je suis partie à Kyoto. J'ai fait un vlog où j'étais en kimono, etc. Et ça m'a vraiment inspirée pour refaire une carte Pokémon pour moi. Ça faisait au moins trois ans que je ne m'en étais pas faite. Par contre, j'en fais beaucoup pour les clients. Je fais tout le temps, tout le temps des commandes pour les clients de cartes Pokémon personnalisées. D'ailleurs, mes commissions sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous en voulez. Mais voici quelques cartes que j'ai réalisées récemment. Donc, vous voyez que j'en fais sur plusieurs thèmes. Donc, ça peut être avec deux personnes et du thème Pokémon. Ça peut être avec des crossovers, donc sur d'autres thèmes. Là, on a Akira et Evangelion. Ici, on a des cartes Pokémon avec des animaux, donc comme le petit chat ici, Nala. Des cartes qui s'assemblent, donc ma formule match parfait. Vous voyez, il y a vraiment des styles très différents. Un thème gaming. Là, on a une reproduction d'une carte Pokémon existante. Une petite annonce pour glisser dans un booster pour annoncer que la personne était enceinte. Donc, vraiment trop trop mignon. Il y a plein plein de thèmes possibles, que ce soit One Piece, Pokémon ou même, comme je vous montrais tout à l'heure, les faire part. N'hésitez pas à me contacter et puis on pourra discuter ensemble de votre projet. On va tourner une vidéo YouTube d'ouverture de Pokémon 151. Malheureusement, j'en ouvre pas tous les dimanches d'illustration, mais là, j'ai réussi à gagner. C'est pas gagné. En fait, j'étais sur liste d'attente pour en acheter à prix normal sur Amazon et j'ai eu la chance d'en prendre. Donc, je l'ai reçu hier. Donc, j'espère que cette fois-ci, on aura une bonne carte. On vient de tourner l'ouverture YouTube de Pokémon 151 pour votre vidéo de la semaine prochaine. Donc là, je reprends les projets d'illustration. C'est parti avec la première cliente du jour que je vais vraiment triper. Donc, aujourd'hui, on est sur le projet de Marine. Marine a choisi le projet VMAX. C'est un projet avec une formule amourfou, c'est-à-dire deux dresseurs qui sont amoureux avec deux Pokémon sur la carte. On aura Rondoudou et Dracolos. Et elle m'explique un petit peu. Ça, c'est ce que j'adore. Elle m'explique la position qu'elle veut. Donc, les deux personnes vont faire un cœur avec leurs doigts, comme ça. Et puis, ils ont chacun un petit bracelet en commun. Donc, il faudra que ça apparaisse sur le projet. Pareil, au niveau des vêtements, j'ai leur choix. Donc, je vais pouvoir bosser sur le sujet. Commencer à faire un sketch et leur envoyer la première version. Je commence par chercher des idées. Je fais des tests de position. Je vais réfléchir à tout pour que l'ensemble soit plutôt harmonieux. Donc, c'est une grosse, grosse partie du travail. Voilà le résultat des tracés du projet. J'ai regardé, ça m'a pris 1h20 à faire les tracés et à voir ce rendu. Donc, je vais pouvoir les envoyer à la cliente. Pendant ce temps-là, je regardais les Simpsons. J'aime bien. Et du coup, voilà, c'est parti. On va envoyer à la cliente pour voir si c'est ce qu'elle voulait. En général, je peux faire deux projets sur mon dimanche. Mais là, avec l'ouverture des Pokémon 151, ça m'a un peu décalé. Et surtout, j'avais prévu comme objectif de mettre à jour des visuels pour mes réseaux sociaux pour pouvoir partager mes formules et mes prix et les mettre à la une. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, la journée est presque terminée. Il est 18h30 et vous savez un peu mieux à quoi ressemblent mes dimanches qui sont un peu dédiés à vous, à vos projets, à vos illustrations. Et j'aime vraiment beaucoup ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce nouveau format vous plaira également. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et qui sera donc l'ouverture de Pokémon 151. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada